Damn ! Ok, ça aurait été bien un fusil automatique là, attends j'ai quoi comme... ok Salut ! Yo les marceaux, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo découverte sur Endlisted Un FPS free to play développé par les développeurs de War Thunder et de Cuisine Royale Je suis actuellement sur la bêta test du jeu et on va faire ensemble quelques parties pour voir ce que le jeu propose Alors dans un premier temps nous allons partir sur le mode de jeu squad car c'est celui où il y a le plus de joueurs Dans ce mode vous incarnez plusieurs escouades, des escouades d'infanterie ayant diverses spécialisations Comme par exemple des escouades de mortier, des escouades de sniper, des escouades d'ingénieur et autres Mais vous aurez aussi la possibilité de contrôler des véhicules blindés ainsi que des avions de chasse La particularité de ce mode qui plaira ou pas c'est que vous contrôlez une escouade de 4 joueurs dans un premier temps Vous incarnez un de ces 4 joueurs et vous pouvez donner des ordres aux 3 IA qui vous accompagnent Alors le côté positif c'est que vous pouvez switcher deux rôles assez facilement et rapidement Le côté négatif c'est que l'IA est bête, elle ne se met pas à couvert et elle ne s'est pas visée On va dire que pour le moment le jeu n'est pas encore sorti et que ça peut s'améliorer Mais personnellement je ne suis pas fan de cette feature A part ça, le jeu se déroule sur plusieurs théâtres de guerre de la seconde guerre mondiale A savoir la bataille de Moscou, la bataille de Normandie, la bataille de Tunis en Afrique du Nord et la bataille de Berlin Au niveau des factions en présent j'ai noté la présence de la faction russe, de la faction allemande et de la faction américaine Donc pour la bêta test nous avons seulement accès à la bataille de Moscou et celle de Normandie Pour cette vidéo nous allons combattre en Normandie du côté des américains pendant le débarquement Et nous allons prendre des escouades d'infanterie ainsi qu'un avion de chasse, le P-51D5 Je n'ai jamais piloté d'avion sur ce jeu mais je suis curieux de voir ce que ça donne Allez c'est parti, on y va Allez c'est parti nous y sommes, c'est le guidé les amis Voici mes camarades, venez avec moi, venez avec moi, venez avec moi Donc comme je vous l'ai dit dans l'introduction de la vidéo, on peut switcher facilement de joueurs Donc vous pouvez utiliser le matériel de chaque joueur Donc j'espère qu'ils vont survivre un maximum de temps Alors moi je ne suis pas fan de la Thompson Donc du coup on va changer J'ai quoi ? On va prendre les mains garantes Et on va essayer donc du coup d'atteindre notre objectif qui est le bunker à 80 mètres Je vois qu'il y a des tirs qui viennent de ce bunker là Oh la Il y a un petit bug de son là Donc je le rappelle, le jeu est en bêta En tout cas graphiquement, franchement, c'est joli C'est plutôt bien foutu Au niveau ambiance sonore on y est également Donc ça c'est vraiment positif On a un petit char ici Il va nous aider j'espère Je vais voir si je peux passer de l'autre côté Mais j'ai peur de passer de l'autre côté Parce que Oh la attend il n'y a pas un mec là ? Non Parce que le bunker Attends toi t'es mort Il y a du monde là dedans ou pas ? Merde, 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 merde J'ai pris des dégâts On peut se soigner Au niveau du gameplay Très facile à prendre en main Un petit peu arcade Mais ça fait le taf quand même Ils sont encore là mes potes ou pas ? Venez, 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 venez On va attaquer On va attaquer cette position En plus on est aidé par un char Voilà On rentre dans le bunker de la plage Nice Venez ici les gars, venez ici Ok bah vous voyez Il n'y a marqué aucun soldat actif dans la section Ils sont tous morts Voilà Ils sont tous morts sur la plage C'est un peu le souci de ce mod Personne ne voit sa mère Mais bon Je voudrais préférer Que des joueurs Que des joueurs Donc là maintenant qu'on a pris cette position On doit attaquer une autre position On peut voir en haut là Qu'on a 938 tickets Il me semble que quand on capture des points On récupère des tickets C'est quoi ça ? On dirait une sorte de jumelle Je ne sais pas En tout cas si vous, vous savez ce que c'est Vous pouvez le mettre dans les commentaires Comme ça je suis curieux juste pour savoir On descend dans le bunker Putain c'est ouf quand même Wow Attends je vais voir s'il y a moyen d'aller plus loin Ah franchement c'est propre Ah la map elle est jolie Franchement Elle a de la gueule Et puis ça tourne plutôt bien Franchement ça tourne plutôt bien Comment je fais pour sortir d'ici ? Ça y est je suis perdu Je n'aurais jamais dû rentrer dans le bunker Ah c'est bon La sortie La sortie La sortie La sortie Voilà C'est ici Et du coup on y va Je vais prendre Allez Quelques secondes Movaise idée J'allais dire Je vais prendre quelques secondes Pour vous montrer Merci une grenade Pour vous montrer un peu les graphismes Et tout ça Et du coup je me fais arroser Non c'est bon On y va En tout cas pour un jeu free to play Je pense que Je pense que ça va Ça va bien fonctionner Surtout qu'au niveau du suivi On connait l'équipe De ceux qui s'occupent de War Thunder Donc voilà Ils ont l'habitude de De tenir leur jeu à jour Et d'apporter plein de contenu Moi personnellement J'accroche pas trop avec War Thunder Mais celui-ci Je pense que j'irai de temps en temps Et faire un tour En tout cas voilà Je tenais à vous le montrer En vidéo découverte Je vais essayer de faire D'autres vidéos dessus Avec notamment Le mode Ils peuvent se soigner les mecs Vous avez vu là Direct ils soignent Hop je termine Putain j'ai pris une balle Je me cache Je me soigne aussi Oui donc notamment Je vais pas dire le mode Mais oui Les cartes sur Moscou Pour vous montrer L'Europe de l'Est Et je crois qu'il y a une autre map Aussi en Normandie Je sais pas si je peux la faire Bon voilà je suis mort Du coup là j'ai le choix Pour prendre une autre Une autre section d'infanterie Une autre squad On va partir sur les squads On va partir sur les squads sniper Ok Voilà Donc j'ai deux modes de visée Et j'ai mon escouad qui est ici Alors attendez on va faire un petit point Sur les squads Taisez vous taisez vous Donc il y a du M1 Donc en fait il y en a qu'un avec la Springfield 1903 On va essayer de prendre les hauteurs En plus il y a un blindé là haut On va nous ouvrir Et les positions d'MG et tout ça J'essaie de me mettre derrière lui Je sais pas si il y a du TK Bon ok c'est pas une bonne idée Se me mettre derrière lui Je sais pas du tout si il y a du TK La map elle est grande quand même Ah ouais ouais elle est grande la map Y a personne Merci Du coup les gars Restez là vous Donc les seuls ordres Que je peux leur donner C'est Déplace toi ici Et Viens avec moi Et suis moi C'est les seuls ordres Que je peux leur donner Merde 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 Je suis spoté Ah ça vient dans mon dos Allez l'IA là Vite 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 Il est où le gars Il était sur la hauteur Bon voilà ça c'est C'est sympa de pouvoir switcher Vous avez vu Ils sont même pas défendus Oh putain Faut que je me soigne vite Je crois qu'il est blessé aussi Je sais pas si je l'ai touché Ah j'ai même pas eu le temps Que je joue avec le sniper La merde Bon Je vais voir si je peux récupérer son arme Mon sniper Elle est où Il y a moyen ou pas Non il n'y a pas moyen Donne moi ton fusil Ah c'est dommage Bon bah j'y vais du coup J'y vais j'y vais j'y vais On va progresser On va essayer d'atteindre le bunker En bas Le char est fait le taf Je vous montre aussi du gameplay en char Punaise Bon ça vous dit On fait une petite passe En P51 Alors je vous garantis pas Le résultat Que je Je ne sais pas piloter Alors attendez Hop J'avais regardé un petit peu Les touches quand même Ils étaient sur la colline Je crois les mecs C'était par là non Allez on lâche une bombe Et on remonte Wouhou Oh punaise Alors je ne sais pas si c'est pilotable Au joystick Je crois que je regarde Ça pourrait être plus sympa quand même Parce que là je suis au clavier souris Je pense que ceux qui ont l'habitude De War Thunder Ils ne seront pas trop dépaysés Je pense Ok c'est là bas que ça se passe Je pense que j'ai pas d'autres D'autres bombes Je vais essayer de larguer Mais je pense pas Ouais j'en ai plus Il y a marqué 0 en bas Par contre j'ai Mon canon là De 12-7 Attendez je vais essayer de tourner assez Rapidement Hop Ça serait bien qu'on me spot les ennemis Ça serait cool Wow 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 Je pilote pas très bien Oh J'ai pris quoi ? La fin de map Je sais pas Bon bref Allez on va faire du mortier Tiens On va faire du mortier Et on va essayer de faire le taf Au niveau du mortier Je crois Attendez Si je dis pas de bêtises Donc là J'ai toujours mon escouade Mortier Hop Le pose Ok Distance 20 mètres On va aller un peu plus loin 125 127 Et là on enchaîne Voilà On va mettre un petit peu plus On les voit là C'est en train de tomber au fond là Bon pour l'instant J'ai personne Bon je pense pas Que je puisse faire du TK Sinon j'aurais déjà tué du monde Je pense Ok J'ai plus de mine dans le mortier Bon vous venez à quoi les gars ? On voit mes mortiers qui sont en train de tomber là Bon bah j'ai tué personne avec J'ai tué personne avec Bon il nous reste 500 TK Pourquoi t'es blessé toi ? A gauche au dessus de la carte Vous pouvez voir en fait Votre Votre escouade Et leur équipement Je viens juste de me remarquer Est-ce que lui par exemple Il aurait pas des munes tiens Pour Non il a des grenades fumigènes Marteau de construction Qu'est-ce qu'il peut construire avec le marteau de construction ? Ok des sacs de sable D'accord On passe par là les amis Je sais pas si je leur dis de venir avec moi Ou si je leur dis de rester là Je vais leur dire de rester là Restez là J'y vais tout seul Oh On va attendre que l'orage passe Damn Ok T'aurais été bien Un physio automatique Attends j'ai quoi comme Ok Salut Allez boom Merci Merde 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 Vite un autre joueur Il a quoi ? Il y a aussi la d'expo Allez on y va On y retourne Ah putain c'était un assaut Un assaut assez efficace Viens mon gars Viens on y va Tiens là-bas là Je pense pas On va voir si c'est du TK du coup Oula J'ai failli mourir du coup Il n'y a pas de TK On est d'accord Par contre j'ai pris cher Non c'est quoi ? C'est le blast Nice Ça c'était de l'assaut les gars Ça c'était de l'assaut Donc on est en train d'attaquer Le bunker de colline Et on a capé Allez il ne nous reste plus qu'une position à capturer Est-ce qu'on peut sortir par là ? Non Il va recommencer à en voir ça Oh la la Ça c'est pas devant les gars En tout cas ouais la map Elle est vraiment sympa Salut Il y a du monde avec moi ? Oh il y en a encore un Nice On est deux Il a réussi à survivre Allez viens avec moi Regroop on me On a un Sherman avec nous encore Viens reste là toi Et je vais partir à l'assaut comme tout à l'heure Allez les gars Ne reculez pas Ok c'est la boîte ça se passe C'est très dynamique Très énergie Hop là Une petite explot encore J'aurais peut-être pas dû utiliser ça Je pense que j'aurais dû l'utiliser pour un char Allancer Oh mais il y a un bug là sur Merde Wouh Oh putain Ah ouais Ça a fait mal ça On va partir sur la première escouade Chose que je n'ai pas précisé les amis En fonction des escouades que vous allez utiliser Vous allez monter en level Et donc vous pourrez améliorer votre escouade Vous pouvez avoir plus de 4 joueurs dans une escouade Je crois qu'on peut monter jusqu'à 5 Je ne sais pas s'il y a 6 Mais vous pouvez améliorer C'est à dire que vous pouvez avoir d'autres armes Améliorer l'expérience Améliorer aussi Les capacités de votre soldat Donc voilà Ça c'est des Les petites features que Que vous connaissez sûrement avec les War Thunder Je vais les mettre ici les gars Ah c'est bon On est en train de caper C'est pas mal Oula oula Victoire On a réussi les amis On a réussi C'est la win Ouf Bon voilà les marceaux Cette vidéo s'arrête ici Et j'espère qu'elle vous a plu Si c'est qu'à n'hésitez pas A laisser un pouce bleu A laisser un commentaire Et à vous abonner à la chaîne Et dites moi aussi Si vous voulez voir d'autres vidéos Sur Enlisted Sur ce je vous dis à bientôt Pour de nouvelles aventures Portez vous bien Si elle est jeune Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz